Donc, le digne de confiance, c'est comme le fils de Rome, Amnoul Khantouam, que le prophète l'a dit, n'y'a marra j'oulu, l'aukana yarkoumou billail. D'accord, c'est clair, mon tout le monde. Donc, on a dit quoi ? Il évite les grands péchés, il ne persévère pas dans les petits péchés, de sorte que ces petits péchés sont les mêmes plus importants que ces bonnes actions. Mais attention, l'inéconfiance, ça ne va pas dire pieux. C'est-à-dire que c'est possible qu'il fasse un petit péché, mais ce n'est pas au point où il est noyé sous les petits péchés, de sorte que les petits péchés sont plus nombreux que ces bonnes actions. C'est clair, mon tout le monde, ça ? Et également, c'est quelqu'un qui a le comportement de ses semblables, ça veut dire que ses semblables, c'est qui ? Les gens d'inéconfiance. C'est-à-dire qu'ils gardent le comportement de bienséance. Ce n'est pas quelqu'un, par exemple, qui va danser, par exemple, même des choses qui sont permises. Ce n'est pas quelqu'un qui danse, ce n'est pas quelqu'un qui perd son temps pour rien, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à rigoler avec des blagues qui ne comportent pas d'intérêt dedans, même si c'est des blagues ou de l'humour qui est permis dans la religion moubar. Non, ce n'est pas quelqu'un qui s'habille avec des habits qui ne sont pas bienséants, qui met des habits moulants, qui se fait des crêtes de cheveux, des trucs qui ne sont pas connus chez les gens bienséants. Des bandés, jeans déchirés, des choses comme ça. Non, d'accord, il faut qu'ils soient bienséants, c'est-à-dire qu'ils s'habillent selon la région et l'époque dans laquelle ils vivent, ça a tenu des gens qui ont un bon comportement, qui sont bienséants, qui sont des gens respectables. Donc, ce n'est pas quelqu'un, par exemple, comme ils font un certain pays musulman, ils sont sur le toit des immeubles et ils lâchent des pigeons et après ils les font revenir. Il faut voyer les pigeons comme ça et des fois ils volent, des fois certains des pigeons des autres aussi. Pour le vol, c'est haram. Mais même s'il ne fait pas le haram dans ça, quelqu'un qui passe son après-midi sur les toits de l'immeuble à ouvrir les cages des pigeons, il a des cages comme ça, il élève des pigeons. Après, il les fait voler, après ici il fait tourner comme ça, un morceau de tissu, comme ça, se fait beaucoup dans les pays du chum. Moi, j'en ai vu. Mais genre, il passe tout son après-midi à faire ça. Il fait voler les pigeons, après il les ramène, mais il perd son temps en fait. Et en plus, comme il est sur toi des immeubles, il est louche cette personne-là parce qu'on craint de lui que peut-être il regarde dans les maisons des gens. Tu vois, quelqu'un qui est bien séant, il ne va pas passer tout son après-midi à pêcher par exemple, à la pêche. Juste comme ça pour le plaisir, c'est une perte de temps. Ou à jouer aux échecs, toute l'après-midi, tous les jours. Ça, de temps en temps, c'est utile, mais tout le temps comme ça, il perd son temps. Ou quelqu'un qui passe son temps à jouer à la console par exemple, il n'est pas ni de confiance parce qu'il perd son temps. Ceux qui perd son temps, ce n'est pas quelqu'un qui est bien séant. C'est clair ? Quelqu'un qui passe son temps à raconter des blagues, pas pour rendre heureux les musulmans, parce qu'il veut consoler un frère ou une sœur qui est triste, mais pas de ça. Là, c'est bien. Ce n'est pas quelque chose qui est malséant. Le prophète, des fois, ça lui a arrivé de faire de l'humour. Il a dit Certes, il m'arrive de plaisanter, mais je ne dis que la vérité. Parce qu'on n'a pas le droit de mentir pour rigoler. Et ça, ça se passe beaucoup malheureusement à notre époque. Beaucoup de gens, ils mentent pour faire rire les autres. Dans les sketchs ou dans les blagues, c'est comme ça. Et donc le prophète, il a dit Grand malheur à celui qui ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Il sera châtié, ça veut dire. Il sera châtié. S'il meurt sans se repentir. Et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Le mensonge n'est pas valable, ni en étant sérieux et ni pour rigoler. Mais le prophète, des fois, quand quelqu'un était un peu triste, il faisait un mot d'humour, un mot d'esprit comme ça. Humoristique un peu. Pour consoler la personne, pour qu'elle soit consolée, heureuse. Des fois, quand les compagnons, il y avait les batailles, c'était dur pour eux, éprouvant tout ça. Une fois, un homme est devenu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Oh, messager de Allah, est-ce que tu peux me transporter sur une monture ? Ya rasulallah, ihmilni. Et le prophète, alayhi wa sallam, il a dit Certes, on va te transporter sur l'enfant de la chamelle. Le petit chameau, quand il est petit, il ne peut pas transporter un être humain sur son dos. Et donc, la personne, elle a dit Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, de l'enfant de la chamelle ? Je ne vais pas pouvoir l'utiliser comme une monture. Et le prophète a dit Mais est-ce que les chameaux, ils ne sont mis au monde si ce n'est par la chamelle ? Même le chameau adulte, c'est l'enfant de la chamelle. Ça, c'est un mot d'esprit humoristique, dans lequel il n'a pas menti. Et c'était pour faire plaisir aux compagnons, pour leur faciliter un peu les épreuves qu'ils avaient. Donc ça, c'est permis d'un religion. Ça, ce n'est pas contraire à la bienséance. Mais quelqu'un, tout le temps, il fait des blagues, des blagues, des blagues, comme ça, pour rien. Derrière, il n'y a pas une intention louable, juste pour faire rire les gens, juste pour passer le temps comme ça. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est bienséant. Même s'il n'est pas de haram, même s'il fait ses prières, même s'il est pieux. Le dîne de confiance, c'est moins que le pieux à la base. Mais le dîne de confiance, il faut qu'il ait un comportement bienséant. Des fois, quelqu'un peut être pieux, mais il fait beaucoup de déconseillés, il perd son temps, il n'a pas un comportement bienséant, même si son comportement n'est pas dans le haram. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Le pieux, c'est une chose, et bienséant, c'est autre chose. Bienséant, à la base, ce n'est pas une condition qui soit pieux, le dîne de confiance. Plutôt, ce n'est pas une condition qui soit pieux. Mais la condition, c'est qu'il évite les grands péchés, qu'il ne fasse pas trop de petits péchés, et qu'il ait le comportement de ses semblables. C'est-à-dire qu'il se tient au comportement de bienséance. En France, par exemple, quelqu'un qui est bienséant, est-ce qu'il va s'habiller en jean déchiré, avec un dégradé, les cheveux colorés, toutes les couleurs ? Non, c'est quelqu'un qui va être habillé en pantalon à pince, ou habillé avec des habits qui sont neutres, des habits qui sont respectables, il a une coupe de cheveux normale, il plaisante un petit peu, mais pas trop, il sait se tenir, c'est ça, d'accord ? Et ça, bien sûr, la bienséance, ça varie en fonction des époques, des régions, etc. Dans le passé, les savants, ils disaient, si un musulman, il sort, il va au marché, un savant, par exemple, il va au marché sans la toque sur la tête, il n'est pas d'une confiance. Parce que dans le passé, même en France, c'était le cas. Les gens ne sortaient pas, les hommes bienséants de conditions sociales ne sortaient jamais dehors sans couvre-chef, sans chapeau. Il y avait toujours un chapeau. Donc, dans ces époques-là, comme en France, il y a 60 ans, il y a 1000 ans, ou il y a 100 ans, disons, si un homme de conditions comme ça, un homme genre un juge ou un savant ou quelqu'un comme ça de conditions sociales, tu le voyais, il sort son chapeau, ça, ce n'est pas un comportement qui est digne des gens bienséants. Donc ça, ça compte également pour la bienséance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens, plus personne n'y porte des chapeaux. Mais c'est pour vous dire que ça change d'une époque à une autre. Par exemple, chez les musulmans, tout le monde porte un khamis avant. Donc si quelqu'un, il arrive, il sort en jean moulant dans la rue, ils vont dire, il n'est pas jean. Mais même jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu dis, c'est le directeur du lycée, il arrive en jean moulant ou jean déchiré, tu vas dire, mais c'est quoi cette tenue ? Certains lieux, comme restaurant ou machin, si tu rentres dans ce lieu-là, habillés trop en mode en poivre, ils ne vont pas te le faire rentrer parce qu'il y a un code vestimentaire. Le bienséant aussi, là, il y a une tenue bienséante. Vous savez pourquoi je fais le rapprochement là ? C'est juste pour vous dire que même chez les non-musulmans, si tu vas à l'Assemblée nationale, t'es habillé en short et en t-shirt, ou sans cravate, par exemple, ils vont te dire que ce n'est pas une tenue bienséante pour un ministre, par exemple. Je ne dis pas que c'est une référence à prendre en considération, mais c'est pour vous dire que même chez les non-musulmans, ça existe, cette notion de bienséance. Un président de la République, il ne va pas arriver à l'Élysée habillé en jogging, en débardeur, et les cheveux décoiffés, par exemple. T'as compris ? Donc ça veut dire que même chez les non-musulmans, il y a encore cette notion de bienséance. Donc ça varie en fonction des pays. Donc en France, par exemple, comment un musulman bienséant, enfin pas comment un saint, un musulman, il va s'habiller, tu vois. Alors même s'il n'a pas de camis, c'est pas halam. C'est pas forcément contraire à la bienséance. Par exemple, il porte un pantalon normal, c'est pas il porte des trucs fashion victime, tu vois, des t-shirts rose fluo serrés à paillettes, tu vois, c'est pas des trucs, des habits qui sont bien séants. Parce que ça, des gens comme ça, on ne prend pas de sa parole pour jeûne de la madame, et il ne fait pas témoin pour un mariage aussi. Parce qu'il n'est pas bien séant. C'est-à-dire que ça, c'est pour tous les gens dont il y a une condition qui soit radol, d'une confiance, pour témoigner. C'est clair ? C'est vrai que si tu apprends la religion, les gens comptent sur toi pour témoigner ou faire des choses, essaye d'être dans une attitude bien séant, de ne pas trop rigoler tout le temps, dans tes habits, de choisir des habits qui sont normaux, des habits qui sont neutres, qui sont respectables, de ne pas perdre ton temps tout le temps. Comme ça, si un jour on te demande pour faire un contrat de mariage ou être témoin d'un contrat de mariage ou être témoin pour le croissant de lune, t'es bien séant. Ça, c'est important. De toute façon, quand tu apprends la religion, en général, ça te pousse à adopter une attitude qui est posée, tu vas être plus serein, plus maîtrisé dans tes propos, tu vas être plus précautionné dans tes actions. Comme le disent les savants, ils disent, la personne dotée d'intelligence, d'esprit, douée d'esprit, elle n'agit que s'il y a un intérêt à agir. S'il n'y a pas d'intérêt, elle n'agit pas. Elle ne parle pas, elle ne bouge pas. Donc, en général, les gens bien séants, intelligents, qui ont appris, qui sont des gens qui craignent Allah, ils vont passer leur temps à parler tout le temps, à faire n'importe quoi. Ils vont peser leurs mots, poser leurs attitudes, et maîtriser leurs faits et gestes, et leurs dires et paroles. Tout le monde a compris, c'est qui le bien séant ? Mais attention, je répète, le bien séant, ça ne veut pas dire le pieu. Le pieu, c'est plus que bien séant. Le pieu, lui, ce n'est pas non seulement, il ne fait pas les grands péchés, il évite tous les péchés dans l'absolu. Il fait tout ce qui est obligatoire, il évite tous les interdits. Donc, il témoigne qu'il a vu le croissant de Ramadan, comme on a dit dans le hadith. Et donc, la personne bien séante qui a vu le croissant de l'une de Ramadan, le jeûne est confirmé pour lui-même, c'est-à-dire que lui, il sait que demain, il devra jeûner. Également, pour autre que lui, parmi les gens de sa ville, de son pays où il est, ils devront jeûner aussi, s'il informe le juge, le juge, après, fait une annonce généralisée à tous les musulmans de sa région. C'est clair? Et le témoignage de la personne bien séante et digne de confiance, elle a lieu par le fait qu'il dise C'est-à-dire, je témoigne que j'ai vu le croissant de l'une de Ramadan cette nuit. C'est bon, il faut qu'il précise, mais c'était cette nuit, c'était le croissant de Ramadan. C'est pas il fait un témoignage qui est vague. C'est pas il dit, je témoigne que j'ai vu le croissant, je témoigne que j'ai vu le croissant de l'une de Ramadan cette nuit. C'est-à-dire que j'ai vu le croissant de l'une de Ramadan cette nuit. Son témoignage n'est pas compté. Parce que j'ai su, ça veut pas dire que j'ai vu. C'est clair? Donc il va dire, je témoigne que j'ai vu. Et bien sûr, il va dire qu'il a vu, soit ses yeux à l'œil nu, comme on dit en français. C'est pas que des jumelles, des lunettes, tout ça. De ses propres yeux, il l'a vu. C'est pas en lui envoyant une photo sur Instagram ou sur WhatsApp ou regarde, et après tu dis, regarde, le croissant a été vu, tu montes la photo. Donc après tu dis, j'ai vu en photo le croissant de la Ramadan. Et du coup, tu en donnes à tous tes amis et ta famille déjeuner. Non, là c'est pas valable. Faut que tu aies vu tes propres yeux et que la personne qui a vu ses propres yeux, elle aille voir le juge et elle dit qu'elle a témoigné. Alors dans certains pays musulmans, peut-être ça se fait plus aujourd'hui. Dans le passé, qu'est-ce qu'ils faisaient quand c'était confirmé que le croissant de l'une a été vu? Soit ils tiraient des coups de canon pour que tout le monde entende ou des fois, ils allimaient aussi des feux en haut des montagnes. Comme ça, tout le monde le voit et c'était des signes qui étaient connus dans le passé comme étant l'entrée du jeûne de Mandala Mandande. Donc ces signes-là, il y a d'autres pays, ils font d'autres choses encore. Si c'est basé sur la sentence d'un juge digne de confiance, c'est basé sur l'observation digne de confiance et que c'est la tradition encore dans ces pays de faire ça, si toi t'habites dans un de ces pays-là, tu peux te baser uniquement sur ça pour commencer à jeûner. Comme certains, ils lancent des coups de canon. Je ne sais pas d'un feu d'artifice, ça dépend en fait des pays. Mais il y a des pays musulmans, c'est la tradition depuis des siècles. Donc là, c'est compté comme tu as besoin d'avoir entendu des propres oreilles. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ne se fait plus aussi. Donc là, ça dépend. Mais les savants, dans le passé, ils citent ça dans leur livre. Comme l'effet d'allumer un feu en haut de la montagne, les musulmans, ils communiquent comme ça dans le passé. Ils communiquent comme ça dans le passé. T'as eu un grand feu en haut de la montagne, les gens, ils voient de loin, après ils allument un feu, ils allument un feu et ça se propage l'information. Ou les coups de canon, ou autre que ça aussi. Ça, c'est valable comme preuve que le temps, que le jeune, il va commencer le lendemain. C'est bon ? Parce que c'est basé sur un témoin digne de confiance qui a témoigné auprès du juge et le juge leur donne qu'on fasse ça. Mais ici, c'est pas la tradition dans le pays, ça se fait pas, tu vas pas baser sur ça. Tu vas te baser... Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y en a parmi les attentes de ce qu'ils disent en Arabie ou au Maroc ou je sais pas où. Dans l'école de Chaféry, c'est chacun pour sa région, chacun pour sa ville. C'est-à-dire que Paris, il prend pas en considération ce qui a été vu à Rouen ou à Lille. C'est-à-dire que chacun, chaque pays, c'est-à-dire chaque ville, chacun, il fait attention de ce qu'il a vu. C'est clair ? Chez d'autres savants comme chez les Hanafites, eux, ils considèrent que si ça a été vu dans un pays, alors tous les musulmans des autres pays peuvent venir aussi. Dans l'école de Chaféry, c'est que à condition que la ville où elle a été vue, elle correspond à la même... Si il y a l'attitude et la longitude, le même horaire de lever le soleil, le même horaire de coucher le soleil que ta ville à toi. Si c'est le même faisceau, pourrait-on dire, Annie, l'attitude, Annie, ou longitude, Annie, dans le sens que c'est le même heure, par exemple, entre Beyrouth et Damas, c'est les mêmes heures de lever et coucher le soleil. Donc si à Beyrouth, ils ont vu le croissant de lune, Damas, ils peuvent jeûner aussi parce qu'ils ont les mêmes heures de lever et de coucher du soleil. Si Paris, imaginons que Paris, Lille ou Paris, Rouen, c'était les mêmes horaires de prière pour le soubor et le marreb, eh bien, ils ont le droit de jeûner si Paris l'a vu. Mais si c'est des horaires différentes, comme par exemple Paris et Marseille, Marseille, il faut qu'il regarde pour lui-même et Paris pour lui-même. Et même si à Marseille, quelqu'un t'a dit je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai eu de confiance, toi Paris, si tu ne l'as pas vu, tu commences le jeûne d'après. C'est pour ça que des fois dans un pays, c'est en décalé. C'est-à-dire qu'au Maroc, ils ont déjà commencé, en France, ils n'ont pas encore commencé ou alors... Parce que chaque pays, à la base, il fait en fonction de ce qu'il a vu. Ça, c'est dans l'école de Shafiri. Chez les Hanafites, eux, ils disent tant que ça a été vu dans le monde, quelque part, tout le monde y peut jeûner. Donc selon la vie des Hanafites, c'est quelqu'un en Arabie ou en Indonésie, parce qu'en Indonésie, eux, ils ont l'admis beaucoup plus tôt que nous. Genre, mais genre 8 heures avant. Donc souvent, c'est déjà en Indonésie, ils ont vu, et après, toi, tu sais, en termes même de la journée en France, tu sais que demain, c'est vraiment dans le monde. Ça, c'est chez les Hanafites. C'est juste cantonne à l'école Shafiri et d'autres écoles aussi. Eh bien, tu prends juste en considération ce que tu as vu dans ta ville, pas dans ton pays.